Le départ de la journée se prévoit à Ys-sur-Tille. On a les copains de langue qui arrivent. On monte dans le bus avec nos copains de langue pour partir de Ys-sur-Tille vers 10h45. On est partis. De mon club de langue, il y a 7 gamins, que des garçons. Et du club de Ys-sur-Tille, il y avait 11 gamins, dont 2 filles. L'origine de l'association, ça fait une paire d'années qu'il y a une entente entre Ys et Langres. Et si bien en EDR qu'en moins de 14, moins de 16, moins de 19. Ça fait une paire d'années que c'est en route. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Les enfants s'entendent très très bien. On essaye de se voir de plus en plus souvent. Ça fait quelques années que certains joueurs jouent un petit peu ensemble. Donc ils se connaissent bien maintenant. Alors déjà, c'est dès l'arrivée. Dès l'arrivée, on voit l'ambiance du bus. Tout le monde sort du bus. Tous les copains se disent bonjour. Après, les parents, tout le monde se dit bonjour. On dit bonjour aux éducateurs. On voit, on mesure un peu la température. Et dès le départ, on sent que les gamins ont vraiment envie de jouer. Et ça, c'est vraiment ça qui fait l'ambiance dans ce bus. Avec les enfants, on les laisse tranquilles derrière. Les éducateurs, on parle entre nous. Comment on va faire jouer ? Qui prépare l'échauffement ? Qui prépare ? Qui parle ? Le premier discours. Et en fait, c'est ça qui fait tout. La première ambiance du bus avant match. Et ça, c'est très important. Dans le bus, on parle, on fait le bus. C'est toujours des bons moments ensemble avec les copains. Chacun discute de sa semaine, de ce qui s'est passé. Et puis voilà, le mieux, ça va être le retour, je pense. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Le bus, c'est vraiment, moi j'appelle ça la cohésion du groupe. C'est là qu'on parle de tout et puis de rien. Ils racontent leurs semaines. Et puis vraiment, une fois la descente du bus, à l'entrée du vestiaire, c'est là que les enfants, du moins les joueurs, se mettent en condition. Et après, ils sont dans leur bulle et puis c'est là que ça change. Aujourd'hui, on joue à Vallon et contre deux équipes. Une équipe qui s'appelle Oxygen, Mygène, Toussy et Oxer. Et on joue à Vallon également, ce qui s'appelle 5 vallées. Ça doit être à Vallon, Tonnerre, tous les clubs du coin qui sont réunis. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Alors, le repas, on essaie d'arriver toujours une petite heure, une heure, une heure et quart avant. Et du coup, on mange, les clubs qui nous reçoivent mettent à disposition des tables et des chaises. Et on a pu manger ensemble. Voilà. Le repas convivial, les enfants ont une table, nous, avec. Et puis, chacun sort son casse-croûte du sac et partage éventuellement une petite bouteille de Chablis. Pour les adultes, bien sûr, pas les enfants. Alors ça, c'est le repas, c'est vraiment la convivialité. Et c'est là qu'on voit l'unité du groupe. Donc, les enfants mangent ensemble et les éducateurs mangent ensemble aussi avec. Pour montrer qu'on fait partie de l'équipe, montrer. On parle, ça va. On plaisante un petit peu. On décontracte l'ambiance. Et on partage aussi quelques fois les repas. Tiens. Tu fais quoi ? T'as une petite chips ? Vas-y, claque-moi la petite chips et fais un pick-up. בע cut. A partir de maintenant, on fête d'habitude. donc le vestiaire chacun je vous dis chacun se concentre et chacun se met dans sa bulle chacun pense comment 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 il va jouer puis suite à ça les éducateurs distribuent les maillots et puis on rentre vraiment dans le vif du sujet alors le vestiaire des filles est à part du vestiaire des garçons bien évidemment les pauvres elles sont toutes les deux seuls avec les adversaires nous on est ensemble et là aussi c'est un moment qui appartient aux joueurs uniquement alors le vestiaire là c'est vraiment la préparation là on commence vraiment être dans le match on rentre c'est calme et là on attend son maillot on attend vraiment sa place les consignes du coach et ben en fait on commence ce match dans le vestiaire le vestiaire ouais c'est toujours particulier parce que voilà on on se prépare là on a toujours on arrive toujours un petit peu en avance pour essayer de bien se préparer les enfants et pas trop la pression de se dépêcher et puis puis voilà après on fait monter la sauce tout doucement on attend le jean antoine et roméo avec ça normalement il ya personne qui passe avec ça personne ne passe d'accord départ de 8 on l'accompagne ok l'intégration des filles je vais dire ils se connaissent parce qu'ils font déjà pas mal d'entraînement le samedi matin ensemble heureusement parce que les filles étaient là aujourd'hui parce que toute notre première ligne était blessée donc si les filles n'étaient pas là on déclarait forfait pour le match sachant qu'on n'avait pas le nombre de joueurs à aligner eh ben l'unité c'est et l'indifférence pas un seul gars dit aux filles on va pas lui passer parce que c'est une fille alors parce que éléments qui sont là et elles n'ont même pas peur des gars et c'est ça qui apporte que c'est vraiment l'unisson l'unité il n'y a pas de il n'y a pas d'intégration ça se fait tout naturellement les filles font partie de l'équipe on a d'abord on a besoin d'elle et puis ensuite elles aiment bien être avec nous qu'est ce qu'elles apportent de positif à leur stade et moi ce qu'elles apportent de positif c'est leur gaieté leur gaieté et puis leur façon de jouer parce que voilà ils n'ont pas peur d'aller au combat face à des garçons qui sont des fois beaucoup plus costauds qu'elles quoi l'échauffement il est encadré par un éducateur c'est un éducateur qui prend l'entraînement en charge et puis suivi du capitaine parce qu'un capitaine est désigné et le capitaine lui-même aussi prend son rôle en fonction quoi alors l'échauffement c'est un peu mon rayon c'est j'aime bien le faire c'est un il faut mettre les enfants dans une condition de match qui va être difficile il faut leur cadrer l'état de l'esprit il faut qu'ils ne pensent qu'à une chose ce qu'ils vont faire sur le terrain alors l'échauffement il y a plusieurs il y en a un qui cause et là c'est plus le boulot un petit peu de guy on laisse un peu guy parce que ça il aime bien faire et en même temps ben temps en temps c'est les gamins vont vont s'échauffer entre eux on les laisse aussi et on reprend et on fait un petit discours ça j'aime bien des petits discours de on fait monter un petit peu la la pression mais l'ambiance pour avoir un jeu et toujours ce premier adversaire c'était les cinq vallées c'est-à-dire les gens qui sont ici chez eux à l'allon alors première mi temps nos joueurs ont essayé de prendre leur place surtout la première mi temps on était contre le vent donc on a bien tenu on a bien défendu notre on a bien défendu notre ligne on n'a pas trop trop pris de points là on va avoir le vent en 9 en 10 à run bon pour moi dans l'ensemble premier match vu les conditions du terrain et vu les conditions atmosphériques avec un vent très fort première mi temps le temps qu'ils prennent les repères un peu dur mais ils ont fait tout le nécessaire en deuxième mi temps deuxième mi temps les garçons sont vraiment bien réveillés garçons et les filles et ils ont réussi à emporter le match de belle manière avec une belle défense et là ils ont envoyé un peu plus facile parce qu'on avait le vent dans le dos et là ils ont envoyé du lourd et on ils ont bien géré leur évolution de jeu le match là vous êtes un peu relevé à la fin mais attention le placement défensif on a travaillé vous me l'avez vu dans les vestiaires vous étiez à bas et ensemble vous êtes tous aspirés tous il n'y en a pas un qui n'est pas aspiré par ce ballon sinon attention on ne se passe pas que ce soit un ou deux joueurs tout à l'heure encore kéké il a dû regratter là Aaron il a dû regratter un coup à partir de maintenant on fait comme d'habitude ce combat verser c'était oxygène donc c'est une hygiène une entente conditions qui n'ont pas changé toujours maximum de vent terrain très lourd qui colle une terre qui colle vraiment donc très fatigant pour les joueurs donc on a commencé pareil contre le vent en première mi-temps on a essayé de tenir pareil notre ligne et tout on a défendu tout ce qu'on pouvait on a pris un essai on va faire la même deuxième mi-temps qu'on a fait le premier match et puis on va gagner aller autour de moi allez 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 recentez-vous ensemble 1 2 3 HIZON allez 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 L'adversaire est plus difficile pour nous, c'est un adversaire qu'on craignait énormément, on s'attendait à beaucoup d'effets. On a pris deux essais et on en a mis un, donc un résultat tout à fait honorable. Un adversaire très redoutable, avec beaucoup de joueurs remplaçants, donc nous on est venu à 16. C'est dur qu'on a très peu de remplaçants, mais on avait des guerriers sur le terrain, c'était bien. Vraiment, on ne peut pas leur reprocher, il y a eu du plaquage, il y a eu des phases de jeu, il y a encore pas mal de choses à travailler, mais ça va se faire. Salut Mathias, c'est le jeu à 8. C'est qui ? Tu te sens arbitré ou pas du tout ? A partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Le bilan est satisfaisant aujourd'hui, parce qu'il y a une victoire, une défaite, mais comme je dis, il nous manque un petit peu de joueurs, donc les joueurs qui étaient présents aujourd'hui, ils ont tout donné, donc moi je suis super content de cette journée de rugby, voilà. Vous les avez fait rendre jusqu'au dernier moment les gars. Le terrain est pas favorable, c'est un terrain très dur à jouer. C'est lourd, quoi que ce soit, c'est très lourd. Mais là, c'était super, on continue comme ça, les essais, c'est super. Les guerriers comme ça, là la défense, il n'y en a pas un, ils avaient du mal à avancer. Ouais, ils marquent des essais. Ouais, mais ils ont mis combien de temps avant de les marquer ? Ils marquent grâce à un joueur. C'est bien, tout le monde s'y est mis, tout le monde a mis ça. C'était super. Quand on était encore à Is, dans le bus, on a tout dit qu'on allait se faire éclater. Et au final, on les a éclatés. C'est ça. C'est bien. C'est bien, les gars, on peut le dire, les gars. Bravo, moi du positif, surtout au niveau mental. Et là, ils sont repartis, ils ont bien dit, on a peut-être perdu ce match. Un joueur a dit, on a peut-être perdu ce match, mais on a dit dans le bus, on était là pour réussir. Je pense qu'on a réussi notre mission quand même. C'est de les voir comme ils sont, de les voir heureux, tout simplement. C'est de les voir comme ils sont, de les voir heureux, tout simplement. À partir de maintenant, on fait comme d'habitude. Voilà.